Aïe! Ça gratte! Comment c'est arrivé là? Allez debout, Caillou! Ah bien, t'es debout! On doit aller voir grand-mère! Maman! Regarde! Regarde! Mais c'est quoi? Hum... On dirait des boutons, Caillou! Des boutons? Oh non! Comment je les ai eus? Je ne sais pas la raison, Caillou! Il va falloir qu'on trouve la raison avant qu'on parte aller voir grand-mère! Mais pourquoi? Eh bien, si on ne sait pas d'où viennent ces boutons... Ta grand-mère pourrait les attraper aussi! Il faut être prudent! D'accord! Je sais! Dis-moi ce que tu as fait pendant la journée hier... Essayons de trouver d'où viennent ces boutons! Tu te souviens ce que tu as fait? Hum... Ben dis-donc! Oups! C'était délicieux! Oh! Mais j'ai trébuché et l'ai renversé! Hum... C'était peut-être la limonade? Je ne pense pas, Caillou! Tu as souvent eu de la limonade avant? Qu'as-tu fait après? Hum... Ha-ha! Ravie de te connaître! C'était un gentil chien qui me lèche un long temps le visage! Maman, c'était peut-être le chien? Hum... Mais tu n'as pas de bouton sur la figure! Pense encore! Où as-tu été après? Je jouais avec Teddy! Ha-ha-ha! On s'est bien amusé! Prête à décoller, Capitaine Teddy? Oh! Nooo! Et Teddy a atterri dans un gros buisson! Mais ça a été quand je l'ai retrouvé! Ah! Ah! Et on s'est envolé vers la maison avec lui dans mon T-shirt! Ha-ha! Miaou! Miaou! Oh! Oh, Caillou! On dirait que Teddy est tombé dans du sumac vénéneux! Et puis ça s'est mis sur ton ventre! Vénéneux? Oh! Non! Ha-ha-ha! T'inquiète pas! C'est juste le nom de la plante! Ça ira bien! Avec un bon long bain, tu te sentiras beaucoup mieux! Pou-ch! Miaou! Pou-ch! Ah! Oh! Allez, Caillou! Il faut sortir! Ha-ha-ha! 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 Ha-ha! Ha-ha! Ha-ha-ha! Ha! Ha-ha-ha! Ha-ha-ha! Alors maintenant, elle ne sera pas malade. Je ne pense pas, Caillou. Mais pourquoi? Bien, tu ne peux pas y aller en peignoir, Bébête! Caillou et Léo s'amusaient beaucoup dans le parc ensemble. Léo a amené son camion vert préféré pour le montrer à Caillou. Wow, Léo! Ton camion est super! J'apporterai mon rouge demain et nous ferons la course. D'accord, mais le mien sera le plus rapide. On verra ça! Il est temps de partir, Caillou. Mais je ne veux pas partir! On joue avec le camion de Léo. Nous reviendrons. Vous pourrez jouer demain. Bien. À demain, Léo! Salut, Caillou! Le lendemain, Caillou avait très hâte de jouer au camion avec Léo au parc. Il a sauté du lit et s'est préparé aussi vite que possible. Maman! Caillou était couvert de minuscules tâches rouges. Il ne savait pas ce qu'elles étaient, mais elles étaient très irritantes. Maman! Oh là là! On dirait que tu as la varicelle. Varicelle? Ce sont juste des tâches qui les mangent. Ce n'est pas grave. Seulement, rappelle-toi de ne pas les gratter, sinon ça va empirer. Je vais te faire un bon bain et tu sentiras bien mieux. Tandis que maman faisait couler le bain, Caillou se regardait dans le miroir. Il a essayé de compter combien de tâches rouges il avait. Ton bain est prêt, Caillou! Caillou savait qu'il ne devrait pas se gratter, mais ça l'irritait. Caillou, ne te gratte pas. Mais ça me démange, maman! Si tu ne grattes pas et prends beaucoup de bain, tes tâches disparaîtront plus vite. Caillou ne se sentait pas aussi irrité dans le bain et de jouer avec son canard l'aider à oublier sa peine. Coin! Coin! Ça va ton bain, Caillou? Je pense que je suis prête à sortir et aller jouer avec Léo maintenant. Ça ne me gratte plus. Désolée, tu ne peux pas sortir et jouer aujourd'hui, Caillou. Tu es malade. Tu dois rester à la maison et au lit. Caillou était triste de ne pas pouvoir aller jouer au camion avec Léo. Après tout, il ne ressentait plus de démangeaisons. Tu verras, Léo, quand tes tâches en rente disparus. Sinon, tu vas aussi rendre Léo malade. Caillou ne voulait pas rendre Léo malade. Alors, il écouta Maman et retourna se coucher. Cela ennuyait Caillou d'attendre que ses tâches disparaissent. Il trouva très difficile de ne pas se gratter. Elle le démangeait tellement. Caillou, tu te grattes là? Je n'y peux rien, Maman. Ça gratte tellement! J'ai une crème spéciale qui peut aider. Maman, ça chatouille! Quand Maman eut terminé, elle sortit une feuille d'autocollant. À quoi sortent ces autocollants? C'est une surprise! Maman a mis les points rouges sur le dinosaure de Caillou. Mon dinosaure a aussi la varicelle! Bientôt, moi et le dinosaure allons nous sentir bien mieux. Alors, je pourrais jouer avec Léo! Le lendemain matin, Caillou se regarda dans les miroirs. Ses tâches disparaissent enfin. Maman, viens voir! C'est super, Caillou! Tu es presque tout guéri! Caillou a montré à Maman que son dinosaure aussi avait moins de tâches. Est-ce que moi et le dinosaure pouvons jouer dehors? Je veux montrer à Léo mon camion! Pas encore, Caillou. Tu dois attendre que la varicelle soit complètement partie. Oh! Le lendemain, toutes les tâches de Caillou avaient disparu. Il a ramassé son dinosaure et son camion et a couru pour dire à tout le monde la bonne nouvelle. Maman, papa, regardez! Voilà! Je vois que vos tâches sont toutes parties! Oui! Puis-je sortir maintenant? Ah oui, Caillou, mais après le petit déjeuner. Peux-tu aller réveiller Rosie? Oh! Rosie, devine quoi! Mes tâches ont toutes disparu, donc nous allons en pa... Maintenant, la pauvre Rosie était couverte de tâches. Permicelle! Maman, viens vite! Caillou savait exactement ce qui était arrivé à Rosie. Regarde, maman! Rosie a la varicelle! T'inquiète pas, Rosie. Je veillerai sur toi. Tu ne veux pas aller au parc et jouer au camion avec Léo? Pas aujourd'hui. Le docteur Caillou doit s'occuper de Rosie. Tiens, si tu prends beaucoup de bain et ne te grattes pas, tes tâches vont partir vite, tout comme moi et mon dinosaur. Rosie savait qu'elle irait mieux en un rien de temps avec le docteur Caillou qui s'occupait d'elle. Merci! Ok, Caillou. Prenons à gauche et rentrons à la maison. D'accord! Hé, papa! Le premier à la maison! Attention, Caillou! Il y a des mauvaises bosses là-bas. Quoi? Caillou! Caillou! Bonjour, Caillou. Je suis Docteur Nguyen. On va prendre une radio rapide de ton bras. D'accord? Eh bien, Caillou, hélas, ton bras est cassé. Il devra rester dans un plâtre six semaines. Six semaines! Bien, je suis en train d'enrouler ces bandes autour de ton bras avant le plâtre et ainsi tu n'auras pas mal. Il ne faudra pas bouger jusqu'à ce que cela sèche. D'accord, Caillou? Sinon, ça ne marchera pas. Oh! C'est tellement lourd là! C'est très bizarre! Ça va être gênant pour un jour ou deux. Mais vraiment, c'est la seule façon de guérir ton bras. C'est très bizarre! C'est plus règle, c'est très bizarre! Bien, je suis encore une fois c'est facile de guérir ton bras. C'est plus ça! Mais non, c'est plus. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501